Hello à tous, je suis allée visiter Grenade, donc je me devais de vous partager 10 lieux à voir absolument. Bien sûr, moi j'ai fait ça en 2 jours et demi, 3 jours, je suis arrivée le vendredi dans la journée, j'ai passé tout mon samedi et je suis repartie dimanche dans la journée, donc c'était vraiment très condensé, j'ai fait beaucoup de choses, mais si vous avez plus de temps, si par exemple vous passez une semaine à Grenade, c'est nickel, vous aurez vraiment le temps de prendre le temps, justement, de visiter tous ces lieux, donc n'hésitez pas à prendre le temps, je vais aussi vous partager 5 lieux où vous régaler, que ce soit pour faire des repas, pour manger, ou juste des petites douceurs pour vous régaler dans la journée, donc j'espère que ça vous plaira, mais avant ça je me présente, moi c'est Mélo, je suis digital nomade et je partage avec vous mes astuces, mes expériences et mes apprentissages. J'en profite pour vous dire de penser à vous abonner à la chaîne avec le bouton juste en dessous et à penser à mettre un petit j'aime à la fin de cette vidéo si elle vous a plu. C'est parti ! Je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui et du coup, comme vous pouvez le voir, je ne la commence pas n'importe où, je la commence directement au Mirador de Saint-Nicolas, donc c'est le premier lieu que je vais vous conseiller. Évidemment, ne faites pas forcément les lieux, je vais vous conseiller dans l'ordre, parce que moi je le fais en fonction de ma journée, j'organise toute ma journée comme ça et si vous n'êtes pas prêts à vous lever à 6h du matin pour aller au Mirador Saint-Nicolas, je peux comprendre. D'ailleurs, je me suis placée là exprès parce que du coup, je suis venue ici hier soir et c'était bombé de monde. Il y avait surtout beaucoup de jeunes et forcément, là je viens ce matin, il y a 3 poulets. Et forcément aussi, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a beaucoup de déchets. Donc, je sais, pour être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est les locaux, je ne sais pas si c'est les touristes, mais voilà, quand vous allez dans des lieux comme ça qui sont super beaux, juste, s'il vous plaît, faites attention et au moins prenez le temps de ramacher ces vos déchets. Donc, j'ai voulu y aller pour le lever du soleil. Malheureusement, le temps n'est pas ouf quand je me suis réveillée et que je suis sortie, il pleuvait même. Donc, ce n'est pas terrible, mais on espère que ça va se libérer dans la journée. Bon, vous voyez, à cette heure-là, il n'y a vraiment pas grand monde. Il faut se dire qu'hier, c'était bondé, genre là, c'était noir de monde. Je suis revenue, du coup, dans la chambre d'hôte que je loue parce que j'étais littéralement en train de geler. Je me suis venue à 6h30 ce matin pour aller voir le lever du soleil, du coup, au Mirador Saint-Nicolas. C'est très sympa d'aller voir aussi le coucher du soleil. Quand il fait beau, c'est mieux parce que du coup, on peut bien voir, là, c'est hyper couvert hier, je me suis dit que j'y étais hier. C'était littéralement bondé. Je vous mettrai sûrement une petite vidéo par là du monde qu'il y a le soir, mais ça vaut le coup d'y aller le soir au moins pour essayer d'aller voir ce coucher de soleil sur la Lambra qui est absolument merveilleux. Et du coup, ce qui est cool, c'est que ma chambre d'hôte, elle est à littéralement 5 minutes à pied du Mirador. Donc, je pense que j'y retournerai ce soir et éventuellement aussi demain matin en espérant que cette fois-ci, ce soit dégagé et qu'il n'y ait pas de la pluie et des nuages comme ce matin. Allez, sur ce, j'ai fait un mois. Il faut déjà que je fasse un tri dans les photos parce que j'en ai déjà pris plein hier. Bon, apparemment, pas très loin, à 15 minutes à pied, il y a un petit marché avec des... J'ai perdu le mot en français. Des pâtisseries, etc., locales. Il y a un moyen aussi que je trouve des cafés à emporter, etc. Donc, je vais aller voir ça. C'est parti. J'ai fait un tout petit détour. Il y avait un Mirador. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est magnifique. Au moins, il y a un avantage. C'est que le quartier où je suis, toutes les rues sont en montée. Alors là, du coup, je descends mais je viens de monter. Même s'il fait froid, ça réchauffe. Bon, en réalité, j'avais prévu un plan pour la journée, presque carré, presque à la minute près, etc. Mais finalement, je ne le respecte pas du tout. Donc, j'ai fait un petit détour par une petite rue que je vous afficherai juste ici. Trop mignonne. Je suis aussi passée par le marché mais il n'était pas exceptionnel. Et du coup, j'ai pris des petites spécialités. Donc, je vais manger ça. Là, j'ai trouvé. Du coup, j'ai refait un autre détour vers un autre point de vue. Du coup, je vais me poser là pour boire mon petit café et manger ces petits trucs. J'ai pris vachement de choses. Donc, je pense que je vais même en garder pour plus tard. Et puis après, je vous emmène sur le deuxième lieu. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pris un paquet de trucs. Donc, ça, c'est un truc aux amandes et à l'abricot. Ça, c'est une an de panadias de thon. Ça, c'est à la cacahuète. Ça, c'est un gâteau au chocolat vegan. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a dedans mais il a l'air trop bon. Et ça, du coup, c'est des tuiles aux amandes apparemment. C'est une spécialité d'ici mais je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Je n'ai pas du tout arrêté les spécialités d'ici. Bon, allez, je vous le dis tout de suite. Le deuxième lieu à visiter à Grenade, c'est le quartier Sacromonté. Donc, c'est le quartier gitan, en fait, de la ville de Grenade. Et du coup, c'est tout en colline. Mais attendez, je vais vous montrer. Du coup, je vais faire la visite des grottes de Sacromonté. Donc, là, c'est dans la première grotte qui est donc l'habitation, là où il vivait. Donc, je vais faire toute la visite. Bien entendu, je ne vais pas tout filmer parce que le but, c'est que vous y alliez de vous-même voir tout ça. Donc, je vais faire quelques plans mais je vais vous mettre toutes les références en description si vous voulez aller découvrir tout ça. Évidemment, les grottes, elles n'étaient pas chauffées à l'époque. Et en fait, c'est super bien fait. Il fait trop bon, en fait, vu que c'est creusé directement. Donc, c'est soit artificiel, soit naturel, en fait. Donc, c'est ouf. Et c'est trop bon. Et du coup, ça, ça mène à l'habitation. Et vu qu'ici, c'était le lieu où ils avaient leurs ânes, etc. En fait, ça permettait de réchauffer des habitations. À l'habitation. Sous-titrage FR ? J'ai fait un petit détour par un mirador parce qu'on n'est plus à un détour ni à un mirador près d'ailleurs. Pour vous dire que bien sûr je vous recommande les grottes, évidemment je ne vous ai pas tout montré loin de là, il y a bien une vingtaine de choses à découvrir sur la culture, sur leur manière de vivre etc. Et c'est vraiment passionnant et je vous invite vraiment à aller voir, en plus ça coûte seulement 5 euros, donc franchement ça vaut largement le coup. Et ensuite je peux aussi vous faire une recommandation, c'est d'aller vous balader dans le quartier d'Alabassine. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, de toute façon encore une fois toutes les infos sont dans la description. Alors je ne sais pas s'il y a spécialement des lieux, Alabassine du coup c'est un quartier, c'est un quartier à Grenade, donc je ne sais pas s'il y a spécialement des rues ou des choses spéciales à visiter. Moi ce que je vous conseille c'est tout simplement d'aller vous balader si vous avez le temps, sinon allez regarder sur internet, je pense que vous trouverez pas mal d'infos sur les rues ou les choses précises à voir dans ce quartier. Moi j'ai de la chance du coup d'être à côté du Mirador Saint-Nicolas, du coup c'est en plein dans le quartier, le quartier est super, enfin c'est un quartier merveilleux mais du coup très très vaste. Et du coup voilà j'ai ma chambre d'hôtes qui est en plein milieu du quartier, donc ça c'est chouette, là ça fait bien une bonne demi-heure je pense que je me balade aussi dans le quartier. Donc c'est vraiment top, il est vraiment très joli et donc je suis tombée sur un autre Mirador, donc je pense que je vous mettrai tous les Miradors que j'ai visités en description parce qu'ils sont tous exceptionnels, ils ont tous des vues très différentes et ça vaut vraiment. Sous-titrage ST' 501 Bon comme vous vous en doutiez évidemment je vais visiter l'Alhambra, là je suis en direction, il faut avoir un bon cardio, il faut y aller tranquille. Bon je me suis faite avoir comme une bleue, j'ai regardé les billets ce matin et il y en avait pour toutes les horaires, là je suis arrivée à 14h, il y avait vachement de monde et il n'y avait plus de billets disponibles sur internet. Donc j'ai pris un billet, il restait genre 30 places pour 17h donc pensez à réserver vos billets à l'avance et pensez à prévoir l'heure où vous devez y aller du coup. Mais bon c'est pas grave du coup je vais aller dans un autre lieu que je devais vous montrer un peu plus tard mais du coup je vais faire ça avant. Bon depuis le début de la journée de toute façon je ne suis pas du tout mon plan donc bon. Alors du coup j'ai pris un ticket en fait qui me permet de voir trois lieux. Donc le lieu que moi à la base je voulais visiter mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir un ticket pour les trois, c'est El Banuelio. Alors de toute façon je vous réécrirai tout parce que ma prononciation elle n'est pas incroyable. Ensuite la deuxième chose c'est la Casa Orna de Oron. Le dernier truc où c'est El Palacio d'Ar al-Ora. Je crois que c'est ça, de toute façon je vous réécris tout. El Banuelio, du coup c'est un hammam historique préservé. Un hammam c'est donc un bain islamique. Il y en a une douzaine qui ont été retrouvés à Grenade et celui-ci il est situé du coup dans le quartier Al-Baisin dont je vous parlais juste avant, sur les rives de la rivière Daro. Il a servi de bain public jusqu'au bout du XVIe siècle au moins, avant de disparaître et d'être reconverti à d'autres usages. El Casa Orna de Oron, ou la maison au four d'or en français, c'est un exemple d'architecture domestique andalouse. Il est situé dans le quartier d'Axarès. Ses propriétés, à côté des maisons nasrides, sont les seuls vestiges d'architecture domestique d'origine musulmane qui sont conservées dans l'Al-Baisin. El Palacio d'Ar al-Ora est un palais nasrides toujours situé dans le quartier Al-Baisin. Il a été construit au XIVe siècle sur un ancien palais ziride du XIe siècle. Il était la première résidence du fondateur de la dynastie nasrides, Mohamed Ier, avant de déménager sur le mont Zabika. Bon, du coup je vais faire une petite pause pour me changer parce que finalement je me retrouve à 4 minutes où je dors. Donc je vais me changer et puis après, direction la Lambra. Allez, c'est reparti pour la montée de la mort. Deuxième fois de la journée. La Lambra, c'est un ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. C'est la forteresse médiévale méditerranéenne la plus majestueuse. Elle est donc située sur le plateau de Zabika qui domine la ville, dont on parlait juste avant lors de la visite du palais d'Ar al-Ora. Elle se compose essentiellement de 4 parties incluses dans son enceinte fortifiée. L'Al-Kazaba, les palais nasrides, le général Ife, ses jardins et le palais de Charles V. Évidemment, j'ai fait seulement quelques plans déjà pour pouvoir en profiter. Mais aussi parce que, encore une fois, le but c'est que vous y alliez de vous-même et que vous alliez voir vraiment de vous-même. Parce qu'entre les vidéos et la vraie vie, ça n'a absolument rien à voir. Donc si vous êtes en Andalousie, c'est vraiment un détour à ne pas rater, croyez-moi. Les détails, c'est juste hallucinant. Ensuite, j'ai fini la journée en allant au point de vue, je pense, le plus haut de tous ceux que j'ai vus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai quand même couru après avoir passé 2h30 à visiter l'Alhambra pour ne pas rater le coucher de soleil. Et je suis montée tellement vite que je me suis presque perdue pour redescendre. Parce qu'il y avait plein de tout petits chemins, relativement glissants d'ailleurs. Donc prenez des bonnes chaussures et ayez un cardio bien préparé. Bon, hier finalement, la seule chose que j'ai mangée de la journée, c'est ce que vous avez vu. Je ne sais pas si vous vous rappelez les petits gâteaux là que j'ai achetés. Je n'ai pas pris le temps de manger le midi parce que je voulais absolument tout faire. Donc finalement, je me suis fait un bon resto le soir. Il fallait absolument que je goûte les poissons frits. C'est une spécialité ici. Et je suis allée dans un petit resto, petite. De toute façon, je vous ai pris des petites vidéos et normalement, il y a le nom qui s'affiche. De toute façon, je vous remets tout dans la description. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Les serveurs étaient adorables. Juste un peu speed mais adorables. Ils étaient servis hyper rapidement et franchement, c'était trop bon. J'ai pris un petit dessert aussi que je ne vous ai pas filmé et qui était aussi très très bon en tout cas la pomme. Et donc hier, je voulais aussi aller voir le parc de Carmen de los Martires. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai clairement pas eu le temps. Je voulais aussi aller voir les hamams que je n'aurai pas le temps de faire non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir le parc. Donc je vais vous mettre des petites images juste après. Et si vous avez l'occasion, si vous avez plusieurs jours à passer, n'hésitez pas à aller aussi aux hamams. Les avis apparemment sont un peu partagés. Apparemment, c'est quand même une expérience à faire. Le prix, ce n'est pas donné. Mais je vous laisse regarder tout ça par vous-même. En attendant, moi, je vais manger. Je suis allée prendre des petites spécialités végétariennes dans un petit restaurant qu'on a pas mal du tout. Donc je vais manger ça au parc et après, je vais faire la vie. C'était vraiment bon. Je vous le recommande chaudement. Je vous le mettrai dans la description. C'est Pépas, quelque chose, je crois. Et à la base, moi, je voulais prendre Pita Falavelle. Ils ont des plats, en fait. Je ne sais plus exactement ce qu'ils avaient d'autre. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'était dimanche, mais du coup, ils n'en avaient pas. Mais du coup, si vous pouvez y aller plutôt en semaine ou même un samedi ou quoi, je pense qu'ils auront tout. Donc, je ne sais pas. Voilà le petit dessert pour terminer. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à aller voir ça En tout cas si cette vidéo vous a plu Pensez à mettre un petit j'aime Et à vous abonner à la chaîne Avec le bouton rouge juste en dessous En tout cas moi je vous dis À la semaine prochaine Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501